Nous vivons ensemble d'une longue tradition de relations privilégiées et confiantes entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal. Je me réjouis en particulier que vous ayez choisi le Sénégal comme première étape de ce déplacement sur le continent, à peine avoir reçu chaleureusement le 28 mars au délai de l'Orient. Le Président et moi-même, nous sommes entretenus sur des questions d'intérêt commun sur le continent africain et au plan international. Nous avons naturellement évoqué des questions bilatérales. En ma qualité de Président en exercice du Comité d'Orientation du MECAD, j'ai notamment fait part au Président de nos projets d'infrastructures africaines et aussi je suis revenu au plan bilatéral sur notre coopération déjà excellente et je veux surtout remercier pour le soutien des États-Unis et le développement du Sénégal. Nos deux pays ont aussi une vision partagée des valeurs essentielles, la liberté, la démocratie, la coexistence pacifique des cultures et des religions et la bonne gouvernance. Sur ce dernier aspect, le Sénégal SAMU, l'initiative américaine de Pond-Govériment Partnership, à laquelle nous adhérons, nous travaillons ensemble pour protéger et promouvoir toutes ces valeurs communes pour le renforcement de notre coopération bilatérale et la poursuite de nos efforts consacrés pour la stabilité en Afrique et la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale. Je voudrais saluer le leadership du Président Obama et sa volonté d'impulser une nouvelle dynamique aux relations afro-américaines. Les États-Unis d'Amérique sont un grand pays à la pointe du progrès dans tous les domaines pour une prospérité entre le continent américain et l'Afrique. L'Afrique est un continent en marche avec un formidable potentiel en ressources humaines et naturelles. De part de d'autres, nous avons une occasion historique d'ouvrir de nouvelles perspectives à nos relations sur la base de complémentarité en offrant plus d'opportunités à notre jeunesse et en stimulant nos commerces et les investissements pour une prospérité partagée. Le Sénégal se reconnaît entièrement dans ce modèle-là, M. le Président, et je suis disposé à poursuivre avec vous nos efforts dans ce sens. Je vous remercie et je vous cède à prendre la parole pour vous abresser à la presse. Merci beaucoup, M. le Président, pour vos mots, et le très bon apportez que vous avez de votre délegation. On behalf de moi, Michel, nos deux daughters, Malé et Sacha, et notre délegation, c'est magnifique d'être ici en Senegal. Merci. Merci. Merci à tous les Senegalés qui sont derrière les streets pour nous accueillir. Nous sommes très touchés. Nous sommes très heureux pour votre tourange, votre hospitality. Je suis faisant cette visite à l'Afrique parce que, comme je l'ai dit avant, je pense que c'est un moment de grande progrès et de grande promesse pour le continent. C'est vrai que l'Afrique face des grandes challenges, et meeting ces challenges ensemble est le focus de mon voyage. Mais, tout souvent, le monde overlooks le progrès que l'Afrique est en train de faire, incluant le progrès de la démocratie. Il y a beaucoup de nations africains ont fait des efforts en améliorant la gouvernance de la démocratie et en améliorant les citoyens. Ici, en West Africa, nous voyons progress en Sierra Leone, en Libye, en Côte d'Ivoire, en Niger, en Ghana, et ici, en Senegal. Et c'est pourquoi j'ai reçu le Président Saint-Saële à la White House, et c'est pourquoi j'ai commencé mon voyage ici à Dakar. Senegal est l'une des plus stable démocraties en Afrique et l'une des plus fortes partenaires que nous avons dans la région. Et c'est moving dans la direction de l'une des plus fortes partenaires, avec les plus fortes partenaires de la démocratie. Et, en plus, les africains de l'une des plus fortes partenaires et demandent des gouvernements qui sont accouchables et servent les gens, je crois que Senegal peut être un grand exemple. Je suis dit qu'il y a un mot ici, «de-so », qui reflète le désire de Senegalistes à résoudre des disagreements par rapport à dialogue, et pas conflict. Senegal n'a jamais souffert un coup de militaire. Il y a des free et fair élections, repeated transfers de pouvoir, peacefully, une société civile, une forte press, et des milliers de partis politiques. Et j'ai à dire, en Washington, nous avons les mains portées avec juste deux parts. 200. Je ne sais pas comment vous avez réussi. Mais, après l'année dernière, nous avons été inspirés par les citoyens de Senegal demandant que leurs votes soient respectés et que le Président Saint-Saële soit sworn in comme le président de la démocratie de cette nation. Bien sûr, nous tous savons que la démocratie n'est pas juste ce qui se passe sur l'élection, c'est aussi ce qui se passe entre les élections. Donc, Président Saint-Saële, je veux remercier vous pour les ambitieux reformes que vous êtes poursuivant à strengthen democratic governance. More openness, more transparency, more accountability. I know it's hard, mais c'est absolument nécessaire both politically et economically. Now, history shows que les gouvernements qui sont plus open et plus responsables aux citoyens sont plus efficaces en delivering basic services. Ils sont aussi plus successful en attracting le trade et l'investissement accruits les gens pour activer le commerce et le commerce et l'investissement de la population de la pauvreté. Le Président Saint-Saële m'a parlé des rassemblements qui ont pris nous les soutenons 15 pages de semaine et il a participé à voir votre dossier de la population. Et justement, dans le cadre de ces progrès, je me réjouis de ne pas le Sénégal adhérer à ce partenariat pour le gouvernement ouvert car, comme nous nous sommes tenus solidaires envers vous, lorsque vous avez défendu de la démocratie la dernière, nous voulons aussi être votre partenaire pour les années à venir pour montrer que la démocratie donne lieu à du progrès, justice et emploi. S'agissant des emplois, le Président et moi-même avons parlé de la nécessité d'augmenter notre volume de commerce pour faciliter le commerce et l'investissement mutuel. De notre côté, la loi sur le développement et l'opportunité en Afrique, la GOA, prend fin dans deux ans et je vais chercher des modalités de reconduction et d'amélioration de cette loi pour générer davantage de commerce et d'emplois. Et nous devons travailler davantage au sein de la région. C'est pour ça que j'ai donné ordre à mon représentant du commerce, Mike Froman, de finaliser un nouvel accord d'investissement avec la CDAO. Mais à terme, cependant, la croissance et le progrès doivent toucher davantage de population. Nous pensons qu'il va s'agir d'un développement vaste pour tout le monde. Notre mission a toujours essayé à assurer ce développement élargi par le biais de nos programmes de développement. Par exemple, je suis très fier d'être ici dans le cadre du 50e anniversaire de la présence du corps de la paix au Sénégal. Aujourd'hui, je réaffirme que les États-Unis vont demeurer un des partenaires les plus forts du Sénégal dans ce domaine. Nous allons construire de nouvelles routes, des ponts pour que les marchands puissent écouler les marchandises, pour qu'il y ait davantage de manuels scolaires et tellement qu'il y ait davantage de collectivité internet pour que les enfants puissent apprendre. Dès que la plupart des gens au Sénégal et dans le continent travaillent dans l'agriculture, notre initiative sur la sécurité alimentaire va aider les agriculteurs à développer de nouvelles semences et technologies, augmenter les revenus et les rendements. à mesure que le président salle entame une réforme foncière, nous allons entamer cette nouvelle aviance pour la sécurité alimentaire, dont je parlais d'avantage demain. Nous allons poursuivre ces efforts communs contre le VIH sida et grâce à cela, grâce à ces efforts, nous avons réussi à maintenir les taux d'infection relativement bas dans ce pays et nous allons continuer de distribuer des moustiquaires pour protéger les Sénégalais contre le paludisme. Mais généralement, je souhaite remercier le Sénégal d'être un partenaire très fort pour la sécurité régionale, car les forces de maintien de la paix du Sénégal ont été très courageuses, en Côte d'Ivoire, au Congo notamment, les troupes sénégalaises aident le peuple du Mali à recouvrer son pays et j'ai accordé au président Salle mon soutien dans le cadre de cette mission et au sein du Sénégal, nous soutenons les efforts du président pour aboutir à une paix durable dans la région de Casamance. Et finalement, je suis très heureux de constater que nous renforçons nos relations bilatérales entre les populations.